Donc la Médèche, ça, ça va être bien, ça. Qui va aller à une manif ou aux manifs quand même ? On en fait quelque chose ou on en fait rien, mais il faudrait aller voir quand même. C'est rarement très drôle. C'est vrai. Surtout si c'est pas bon. Les manifs les mieux sont internationaux. Oui, c'est vrai. Mais là, il ne veut pas évoluer. Ils ne peuvent pas être... Oui, et au moins. Ils ne peuvent pas être aux fous qui n'a jamais existé et au moins. Qui n'est pas bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Ma mère, elle a 70 ans, elle lit de temps en temps Charlie Hebdo. Quand je suis dans l'autobus ou le métro et que j'ouvre mon Charlie Hebdo et que je vois qu'il y a des gens qui jettent un coup d'œil comme ça, je me dis, allez, j'ai envie d'être l'homme sandwich et de leur dire, allez-y, regardez. C'est un journal un peu anard, très critique, très virulent. Comme un coup de revolver dans une salle d'opéra. Charlie, c'est quand même un truc qui dégringole un peu le système, enfin, qui devrait dégringoler s'il faisait bien son travail. Je trouve qu'il ne le fait pas assez. Ce n'est pas si simple d'être dans la dérision et dans la proposition. C'est toute la difficulté de Charlie Hebdo. La visite commence par les casiers des courriers. Chaque casier a été un peu personnalisé. Vous avez Angélique qui s'occupe des abonnements et qui a oublié d'enlever ses lunettes et donc on va se voir à la télé avec ses lunettes à faire la gueule. Exactement, j'ai l'air de ça. Francine. Et elle n'a pas de lunettes donc elle s'en fout. Elle n'a pas honte à la télé. Les escaliers, on peut le masser. La maquette qu'on a posée là parce que c'était plus joli que la maquette. La maquette qu'on a fait la gueule. Ah, c'est ça, c'est ça, j'enlève. L'espace maquette, enfin, quoi dire, c'est l'espace maquette. On a agencé le dessin, tout ça. L'espace découpage est trop mal. Donc, Terénard, on a qui été par bris. Je suis en train de faire des chiottes. C'est le secrétaire de l'Axion. Bonsoir, Médard. Tu nous montres tes dessins, en fait. Enfin, sinon, on te le demande gentiment, tu te l'enfuies pas. Oui. Bon, voilà. Donc, c'est un espace en fumée que personne ne vient jamais parce que ça te plie. C'est un espace en fumée. Le bureau du maréchal Joukhoff. Le bureau de Jules. Ce n'est pas un synonyme de cheval de bataille. Ici, Rebecca, stagiaire, très mal rémunérée, exploitée à mort, enfin, non. Pour Antonio Fisqueti, que l'on ne présente plus, avec son vibromasseur qui est devenu célèbre maintenant dans le monde du X. Voilà. J'oublie le souvenir de Gaza qui nous a ramenés et que je crois... Voilà. Bon, merci. Ce qui m'a une ambiance sympathique. Ils sont un peu obligés parce qu'ils voient des choses tellement horribles, le tsunami, tout ça. Ils sont obligés de se détendre un peu. Il y a une dizaine d'années, Le Pen, quand même, il avait fait envie qu'il était résistant à 15 ans en Bretagne. Et c'est les réseaux de résistance qui avaient prouvé que non. Alors là, il s'attaque à la résistance directement. Il a expliqué pourquoi il a dit parce qu'il avait caché un fusil. Il avait trouvé un fusil dans un champ. Puis il l'a caché. Il a dit qu'à cette épaule, c'était tellement dangereux de cacher un fusil que c'était un acte de résistance. Donc il s'en est sorti comme ça. Non, mais il était dans la résistance. Il a caché les Allemands en 1945. Il a des Juifs à passer. Voilà. En Allemagne. En Allemagne. Oui, voilà. Comment on fait ça ? On fait ça en... Ben, en 8 ou 9, c'était. Il y a des grèves ? Oui, je crois qu'il y a des grèves des trains le mardi 18. Non, c'est lui, il y a le mercredi. Mercredi 19, c'est la SNCF. Oh, la merde. Je prends le train, non. Bon, ben, on fait un truc anti-grève. Meuf l'a pris en otage. La façon dont Charlie a reparu est assez originale, on pourrait dire. C'était en 92. On avait fait une tentative, un brouillon de Charlie qui s'appelait La Grosse Bertha. C'était à la demande d'un éditeur de livres. Au bout d'un an et demi, évidemment, on s'est fâchés avec l'éditeur parce qu'on n'avait pas les mêmes idées politiques. Mais ça nous a servi quand même à rôder une équipe, quoi. Bon, est-ce qu'il manque quelque chose ? Des cacahuètes pour l'apéro ? On fait rien sur l'Airbus à 380 ? On va attendre qu'il s'écrase d'abord. Voilà. Où est-ce qu'il va s'écraser ? D'ailleurs, ce qui est bien, ce qui serait pas mal, c'est de garder, pendant que c'est chaud, de garder toutes les déclarations des chefs d'État, c'est fabuleux, formidable, des trucs lyriques, débiles, le sommet de l'art. Et puis attendre que le premier vol. Attendre le premier, oui. Ce qui va se prendre un platane. Normalement, c'est prévu. Théoriquement, oui. Il faudrait qu'il soit haut, le platane, quand même. Bah non, mais il faudrait qu'il décolle. On se tape le haut, le platane. Ah, carrément, tu penses qu'il va pas décoller, toi ? Mais si, mais bon, il faut toujours prévoir le pire. Le pire est toujours certain. S'il n'y avait pas le pire, on ferait pas de journal. C'est vrai. Quand il y a eu Scission au sein de la Rose Bertha, pour X raisons, parce qu'il y avait une partie qui voulait faire un canard un peu plus rigolo, et l'autre partie qui voulait faire un canard plus journalistique, plus, enfin, toujours, enfin, l'idée, c'était quand même qu'on se marre, mais avec plus de contenu. On a été tous tenus de choisir un camp ou un autre. Bon, comme je connaissais qu'un camp, moi, j'étais automatiquement avec celui de Charlie. Et je crois qu'ils sont restés à quelques-uns à continuer avec l'autre, et qu'il y a finalement envie de sombrer, quoi. La grosse Bertha a disparu petit à petit, alors que Charlie Hebdo a crampé, quoi. C'est le camp duquel je faisais partie qui a gagné. Rien sur le pire. Donc... Tignous, tu parles dimanche et tu reviens encore ? Jamais. Jamais. Jamais, parce que normalement, il y a une rançon. Tu vas où ? Qui va être réclamée. Tu vas où ? Comme Philippe, il ne faudra jamais payer. Ça, c'est sûr ! Enfin, content de s'être débarrassé de moi. Là, tu te loures, tu te loures, parce qu'il sera prêt à donner de l'argent pour que tu ne reviennes pas. Oui, en plus, oui. Le jour où Val s'est fait virer de la grosse Bertha, tous ceux qui sont encore aujourd'hui à Charlie Hebdo sont partis avec lui pour faire un autre journal. Et Cabu me dit, il faut que mercredi prochain, il y ait un nouveau journal dans les kiosques. Je lui dis, tu ne veux pas qu'on prenne 15 jours de vacances ? Non, 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 non. Et donc, on cherchait un titre de journal. Alors, c'est passé, donc ça allait... Toutes les conneries possibles et imaginables ont défilé depuis la semaine de Staline jusqu'à... Je suis de gauche et je t'emmerde, enfin, bref. Et c'est Wolinsky qui a dit, mais... Il faut refaire Charlie Hebdo, il faut reprendre le titre. Cabu, c'était son rêve secret de relancer Charlie. C'était son... Il était trop content. Moi aussi, j'étais très content. Je dis, on y va. C'est comme ça que Charlie Hebdo est ressorti avec rien, quoi. Enfin, avec une photocopieuse prêtée, des locaux pas à nous et... Et pas un sous-d'avance, et voilà. C'est-à-dire, en fait, on a refait le journal en quatre jours. Et on s'est tous retrouvés après la mort du Charlie, du premier... Première version de Charlie qui était enterrée depuis longtemps. Tout de suite, ça a marché. On a vendu le premier numéro, 120 000 exemplaires. Il y avait encore... Il y avait encore Mazur qui présentait... Qui présentait le journal sur France 2 Qui, je me rappelle, avait une banane comme ça Le mercredi... Le mardi soir, en annonçant Charlie Hebdo reparaît. C'est-à-dire qu'il y a des choses à défendre dans l'entreprise Quand elle marche, quand elle est encore sur le site, etc. Mais dès que le processus de licenciement commence à se mettre en route, C'est fini. Les chômeurs, ils ne savent même pas ce que c'est. À l'époque de mon adolescence, Donc, il est dû regretter professeur Choron. Je pense que j'étais très premier degré, Que je voyais Charlie comme d'abord un instrument de résistance Et qui collait très bien avec mon esprit de l'époque. Quand j'étais lycéen, étudiant, C'était le journal que nous considérions comme celui A la fois qui nous faisait rire, sourire, Mais qui exprimait des thèmes issus de mai 68 Ou issus de la contestation qui était la nôtre Et qui correspondait à ce qu'était notre aspiration Ou à notre émancipation, en tout cas notre position Par rapport aux grands événements du monde ou de la France. Aujourd'hui, quand le gouvernement signe un accord avec les points syndicats qui sont minoritaires... Charlie Hebdo, c'est d'abord Arrakiri. C'est le début. Arrakiri, c'est moi, Fred, Choron. Il y avait un autre exemple, j'étais dessinateur et humoriste. Je plaçais mes dessins dans les journaux qui voulaient bien les prendre. Il y en avait beaucoup, beaucoup à ce moment-là. C'était le rêve pour les petits dessinateurs de blagues. Seulement, il fallait faire de la merde. Il fallait faire la bonne femme qui attend son mari avec le rouleau à participer derrière la porte. Il fallait faire des trucs comme ça. Mais on se disait, si on veut un vrai journal, il n'y a qu'un moyen pour qu'on le fasse nous-mêmes. Alors voilà, j'ai pu le faire quand je suis tombé sur un gars capable de le vendre qui s'appelait Choron. Là, je vois Odile, la femme de Choron. Elle prend mes dessins. Je téléphone, elle me dit, bon, ça intéresse M. Cavana. J'arrive à la réunion, il me dit, je te publie tes dessins. Oh là là, j'en revenais pas. À peine Harakiri lancé, j'ai eu l'heureuse surprise dans ma vie, qui restera pour moi le grand bonheur d'où toute ma vie a dépendu après. Je vais vous rappliquer des gars qui s'appelaient Wolanski, Rezaire, Cabu, GB, qui est encore Topor, Ciné, dont la plupart étaient des débutants et qui avaient un dessin tellement original, tellement justement, le dessin que je voulais faire, que je voulais passer, moi, mais qu'eux, n'avaient pas fait de concession. Moi, j'étais très violent, enfin, dans ma tête. En fait, j'ai jamais tué personne, mais le dessin m'a servi quand même à régler des comptes qui auraient pu se terminer mal si j'avais pas eu trouver ce métier miraculeusement. Je serais peut-être en prison maintenant. Moi, je dessine un peu pour me venger, mais venger, c'est pas une grosse vengeance, c'est pour me venger de tout ce que j'entends comme bêtise. Je voulais pas être dessinateur, c'était pas un métier. Et y'avait pas de journaux. Pour travailler où ? Au Hérisson, à ici Paris, et dessinateur politique, c'est insensé. Ils sont les premiers en presse à parler le langage qui est celui que parlent les gens, qui est un langage parlé. Et pour moi, c'est une révolution en presse, en France, équivalente à ce qu'a été dans la littérature Céline et Jean-Paul Sartre, le Sartre de la Nausée. Un style, un faux style parlé dans l'écriture. En fait, vachement élaboré. Une liberté, mais une liberté sans aigreur. Une liberté sans haine. On pourrait dire que chez Céline, il y a une liberté haineuse. C'est de la provoque pure et simple, pratiquement. On tapait dans tous azimuts. Personne trouvait grâce à nos yeux. Il n'y avait rien de tabou. C'est une révolte. En fait, je vais dire un lieu commun. C'est une expression anarchiste. C'est une expression anarchiste dans le sens le plus noble du terme. L'anarchie, ce n'est pas, comme on le croit, attaquer les banques. Ce n'est pas la bande à bonos. L'anarchie, c'est de ne pas accepter la contrainte et d'être immédiatement rebelle à tout ce qui peut nous remettre en cause nos espaces de liberté. En 2-3, il y aurait peut-être les élections en Irak, non ? Sinon, si on sait ce qui est devenu Obnaz, mais je ne vois pas très bien. Elle n'a pas un coup de fil à rien. Oui, elle pourrait donner des nouvelles pour envoyer les cartes postales, non ? Sinon, il y a aussi ce qui est marrant, c'est la phrase de Condoleezza Rice. En gros, elle a dit que c'était une super opportunité, le tsunami. Ça a permis de prouver que les Américains étaient sympathiques. Mais on pourrait aussi faire la liste de toutes les catastrophes comme ça qui permettraient de prouver que les... Alors, des catastrophes provoquées par les Américains ou non, mais qui permettraient de prouver que les Américains sont drôlement sympas. Oui. Je ne sais pas si ça fait une page. Non, mais non plus. Je dis ça comme ça, tout seul. Oui, oui, mais c'est une idée, oui. Il faut meubler jusqu'à midi, là. Bon, je ferai une brève sur les élections en Irak. Ah, tu donnes le résultat, tu donnes le résultat. Je donnerai le résultat. Je donnerai le résultat. Il est vrai que ça c'est aussi, hein ? Un résultat, l'entrée des urnes. Malgré une très faible participation, c'est le parti Chitt qui l'a emporté. Voilà. Un sondage entrée des urnes. Voilà. Il n'y avait pas en sortie parce que... Il n'y avait pas en sortie, il n'y avait plus personne. Personne n'en est sortie. Nous, quand on était les lecteurs de Charlie Hebdo dans les années 70, on les admirait, comme on admire des artistes. Quand j'étais collégien, lycéen, c'était des modèles, mais des modèles tellement inaccessibles que je ne pensais même pas un jour les rencontrer et encore moins vosser avec. Enfin, c'était impossible. Réserve et sa page. J'ai bien avec sa page. On a skis avec sa page. J'avais ma page. Et puis voilà. Est-ce que maintenant, on fait un vrai journal ? Parce qu'on traite finalement beaucoup plus de thèmes qu'autrefois. Je pense que c'est un journal quand même plus complet, si vous voulez. Peut-être moins personnel, mais c'est un panorama beaucoup plus complet de l'actualité. On était moins politique que maintenant, où le journal est plus un journal de gauche. On était moins de gauche à l'époque. Parce que quand on a créé Arachiri Hebdo, ça ne serait pas venu à l'idée de soutenir Mitterrand. Mitterrand ou Giscard, pour nous, c'était pareil. On était un art. Je regrette un peu ce bon temps de vraiment d'explosion, qui choquait les gens et qui nous traînait souvent devant les tribunaux. Pour grossièreté, pas tellement d'ailleurs pour autre chose. Mais c'était surtout la virulence et l'absence de tabou qui me plaisait à moi à l'époque. Charlie Hebdo est plus informateur qu'il ne l'était autrefois. Et pour moi, c'est peut-être un peu dommage. On aurait refait le journal dans le pur esprit, dans lequel il était fait dans les années 70, ça aurait été quoi ? Un machin muséographique ? Aucun intérêt. On ne peut pas faire le même Charlie Hebdo aujourd'hui que celui des années 60. Ce n'est pas possible. La société a changé. Ce n'est plus la même chose. On ne rigole plus les mêmes choses. On ne parle plus les mêmes choses. Il y a des choses qui sont devenues des évidences. Il y en a d'autres qui, malheureusement, et elles sont beaucoup plus nombreuses, qui n'en sont toujours pas, et pour lesquelles il faut continuer à se battre, évidemment. On continue toujours à se battre pour les droits des femmes. On continue toujours à se battre pour l'écologie. Parce que ce sont des choses qui, malheureusement, ne sont jamais gagnées. On est en train de voir que tous les acquis sociaux sont en train de se barrer en couilles. On est là en train de s'agripper, en train de rafistoler. Et ce n'est pas très joyeux. Ce n'est pas marrant de défendre des gens qui sont dans une telle merde. Alors qu'à un moment, quand tu es conquérant dans ce domaine-là, c'est plutôt en jouet. Tu as envie de rentrer dans le lard. Mais autrement, en mai 68, c'était joyeux. Il y avait un mouvement... Mais en mai 68, il y avait des propositions. Là, il n'y a pas de propositions. Puis en 68, c'était des laïcs qui foutaient le feu aux voitures. Maintenant, c'est des islamistes. En plus, tu avais des revendications. Effectivement, aujourd'hui, les seules revendications, c'est pour garder un truc. C'est-à-dire, c'est toujours en défense. Donc, tu n'es forcément pas enthousiaste. Tu t'emmerdes forcément, quoi. C'est ça. Alors que quand tu essayes justement d'aller de l'avant... Un peu l'utopie. Là, la seule utopie, c'est... Merde, voilà. C'est les soldes. Le seul truc avec lequel tu mobilises les gens, c'est les soldes. Ça, c'est bien, c'est... Enfin, les soldes, l'utopie sociale. Ah, non, non, non. Ah, oui, peut-être qu'on pourrait, on pourrait peut-être justement faire des soldes sur la sécu. Sécu avant de pas chère. Moitié prix, moitié prix sur les retraites, moitié prix... Peut-être qu'on pourrait faire un truc comme ça. Service public en soldes, les hôpitaux, les soins, la sécu, mais enfin, tout ce qui est... Tu vois, il y a vraiment des tas de trucs. Il faut un texte qui gueule, qui engueulent les gens. Bande de cons, vous allez... Vous croyez que vous allez faire des affaires, mais vous n'allez jamais faire d'affaires. Si vous faisiez des affaires, ça se saurait, vous en seriez moins dans la merde que maintenant. Vous n'en ferez jamais. Vous avez beau faire la queue pour avoir une paire de chaussettes pour le prix de deux, jamais. Par contre, ce qui est vraiment soldé, c'est ça, ça... Enfin, et là, le dessin, c'est le dessin, c'est moi qui t'y raconte. Les soldes en France ou la France en solde ? La France en solde. C'est ça, la France en solde. La France en solde, oui. Il faudra s'adresser au lecteur. Vous, vous êtes en solde. Vous êtes en solde aussi. Vous en rendez même pas de compte. Vous êtes en solde aussi. Vous travaillez précaire, machin. C'est vous, l'objet des soldes. Français, vous êtes en solde. Les programmes précaires, les machins. Le titre, c'est Français, vous êtes en solde. Oui, Français, vous êtes en solde. Il y en a ici qui se parle avec le PQ. Je pense que le dessin a beaucoup à gagner avec Charlie Hebdo, qui est un lieu vraiment. Alors là, c'est le chaudron. On fait bouillir les formes. Les dessins, ça représente beaucoup dans ces cas-là. Ça représente l'essentiel. Je dirais, un peu comme peut-être il y a très longtemps dans la presse française, il y avait plein d'ouvriers qui, comme ma mère le fait quand j'amenais le journal chez moi, elle regarde que les photos ou que les dessins. Les articles, elle ne sait même pas ce qu'elle veut dire. Mais à partir des photos et des dessins, elle comprend certaines choses. Et donc là, évidemment, les dessins, ils jouaient un rôle fondamental pour quelqu'un comme moi, qui n'avait pas de culture politique, qui ne lisait pas spécialement des livres, mais qui voyait ça. À chaque fois que je passais, par exemple, bon, je n'avais pas beaucoup d'argent, mais quand je passais devant les marchands de journaux, je rentrais, je faisais semblant de vouloir acheter quelque chose, mais en fait, je regardais vite les dessins de Charlie Hebdo. Parce que ça, on peut, franchement, en cinq minutes, plus besoin après de l'acheter, on peut le reposer au mec et dire, bon, ça va, j'ai eu mon truc, et on se marrait, etc. Et puis il y a des trucs qui circulaient un peu. Parfois, je les découpais même, je les mettais dans mon livre de classe quand j'étais un peu enfant, parce qu'il y avait des trucs assez marrants, surtout chez les immigrés. Puis j'aimais bien la gueule des immigrés dessinés par Capu avec leurs cheveux un peu comme ça. C'est une caricature, mais en fait, elle me faisait rire énormément. Je ne suis pas d'accord avec cette définition qu'on entend souvent. Un bon dessin vaut mieux qu'un long discours, parce que dans un texte, vous avez beaucoup plus de nuances que dans un dessin. Vous avez la possibilité de faire passer beaucoup plus de nuances que dans un dessin. Un dessin, c'est un fusil à un coup. Vous avez droit à un coup, vous avez droit à 10 secondes, il faut le temps de la lecture, mais le temps de la bulle qui est dans le dessin, souvent. Donc il faut que ça soit une synthèse, il faut que ça soit un tir très précis, quoi. Mais quand c'est réussi, là je cite encore Cavana, c'est un coup de poing dans la gueule, l'équivalent, quand c'est vraiment réussi. Cabu, c'est vraiment un type formidable, très gentil, adorable, tout ça, mais ses dessins sont parfois très à la limite. C'est-ce qu'il y a trop de textes ? On a déjà fait... Non. Ouais, je trouve que c'est pas terrible. Rendez-nous nos journalistes, un truc comme ça, genre très simple, vas-y, rendez-nous nos journalistes, et le barbu, il dirait, il vous reste la presse gratuite, bande de cons. Un truc comme ça, on comprendrait mieux, tu vois. Ça doit être un langage à part entière, le dessin. Après, la bulle, le gag et tout, c'est bien, il vit d'en faux. Mais déjà, le dessin lui-même doit, avant tout, parler. Kavanaugh était très exigeant, je crois, là-dessus, dans la première époque. Kavanaugh dit que... Une couverture d'un journal, en tout cas comme Charlie Hebdo, ça doit être une affiche, ça doit pouvoir faire une affiche, parce que ça doit être lisible de loin, compréhensible immédiatement. Non, puis si il y a des coupures rondelles d'ici mercredi, ça fait con. C'est le risque, quoi. À mon avis, elle sera pas libérée demain. Il est 5h, on prend France Info, mais là, je viens d'avoir l'E.B. au téléphone, pour savoir, mais... Forte participation et qui n'a pas été entachée d'incident. Sinon, il y en a une qui est marrante aussi, en une. Il y en a une qui m'a fait rigoler. Ah oui, c'est Hitler qui pisse dans le lavabo. C'est là, vraiment marrant. Ça fait un truc. Mais en général, Hitler fait rire. Cette-ci aussi est marrante, sur l'enlèvement de la journaliste de Libé avec Serge Julie. Mais pareil, qui va reconnaître Serge Julie ? Est-ce qu'il est assez connu pour le mettre en vue, etc. C'est pas évident. Entre Serge Julie et Hitler, on prend Hitler, quoi. hein, tu préfères ? Ok, il n'y a qu'à faire ça, ouais. C'est vrai que si elle est tuée ou libérée, libérée, tant mieux, on s'en fout, ça. Mais tuée, si elle est tuée, ça va être horrible. Hein, Hitler, c'est franchement marrant. Qu'est-ce qu'il a fait, ça ? Je sais pas, c'est Ries, je crois. C'est le seul journal où il n'y a pas de longues discussions avec un directeur artistique qui connaît rien au dessin, ce qui s'arrive souvent dans d'autres journaux, pour m'expliquer que le dessin n'est pas très fin et où alors c'est pas ce qu'il faut dire ou c'est pas ce qu'il faut illustrer ou c'est trop violent ou c'est pas assez violent parce qu'on fait aussi appel, en tant que dessinateur de Charlie Hebdo, on fait l'appel à nous pour faire des dessins violents et puis quand on fait vraiment un dessin violent, on dit, ben non, là, c'est trop violent. Donc, ça serait bien que vous fassiez comme vos collègues pas violents. Donc, voilà. Les dessins qu'on fait, nous, on voit bien quand on se promène à l'étranger, qu'on rencontre d'autres dessinateurs africains, japonais, etc. Ils sont, même américains, ils comprennent pas comment on arrive à passer des dessins comme ça. C'est impossible. C'est même pas envisageable. même pire. C'est-à-dire que s'il faisait des dessins comme ça, il trouverait du boulot nulle part après. C'est de la folie. C'est son identité et en même temps, ça ne réduit pas Charlie Hebdo à la caricature et même à la couverture. Mais enfin, c'est ce qui va être le premier signal qui va convaincre le lecteur d'acheter le journal ou de le lire. Je préfère le... Allons-y pour Hitler. Simplement, il est sorti il y a une semaine. Oui, mais ça va être un phénomène de mince, je crois, le film. On va en parler beaucoup. Ils en ont parlé encore chez Fogil hier. Ça ne va pas arrêter, je crois, cette histoire. Alors, il y a aussi autre chose, c'est que quand les sujets, il y a beaucoup de sujets qui peuvent être tragiques, qui peuvent être, etc., plus on arrive sans se foutre de la gueule des victimes, mais parce que c'est ridicule, bon, ça ne sert à rien. L'humour n'est pas fait pour écraser les faibles, c'est fait pour les venger ou pour faire chier l'effort, plutôt. Enfin, bon. Mais si, quand il y a un événement tragique, on arrive à faire éclater de rire dessus, c'est un exercice difficile, mais plus les choses sont difficiles à traiter sur le mode de l'éclat de rire, et si on y arrive, ça, ça marche très, très fort. Tout de suite, on sent, il y a une problème, il y a un réflexe, il y a de sympathie de la part des gens qui passent dans la rue et qui voient ça et qu'ils achètent le journal et on le sent sur les ventes. La couverture de Cabu sur le tsunami, qui était saudo froide sur le tourisme sexuel, évidemment, il ne se moquait absolument pas des victimes et évidemment, on ne disait pas que toutes les victimes étaient des touristes sexuels. Encore une fois, ça calme, ça calme le jeu. En plus, on ne se moque pas en général des victimes. On va se moquer du contexte que c'est une horreur, qu'il n'ait pas été prévenu, qu'ensuite, les secours n'arrivent pas, qu'en fait, il y a un paquet d'enfoirés qui vont dans cette zone que pour tirer des coups et souvent avec des enfants ou des jeunes, etc. Donc, c'est plutôt cela qu'on va s'amuser à critiquer. La une, c'est quand même une analyse. On analyse un fait d'actualité et bon, on peut se gourer dans notre analyse. Par exemple, quand il y a eu les affaires judiciaires au début politico-judiciaire avec le juge von Ruinbeck, on avait fait une une assez hostile à Ruinbeck parce qu'on pensait qu'il était un peu en service commandé contre la gauche. Ce qui était une grosse connerie. Évidemment, ce n'était pas vrai. Ça s'est avéré être autre chose en tous les cas. C'est plutôt quelqu'un d'honnête qui a été maltraité par une une. La une était marrante, mais nous, on n'était pas fiers de nous. On s'est trompés. C'était une critique qui ne visait pas la bonne cible. C'est violent une une de journal quand même. Donc, on le regrette. On a des responsabilités quand même. Le dessin, il emmerde toujours. Maigret, quand il avait fondé son MNR, je voulais aller au congrès du MNR et je n'ai vraiment pas réussi à me faire accréditer. Même au Front National, j'arrivais à me faire accréditer, mais au MNR, non, ce n'était pas possible. Du coup, vraiment, les maigrets que j'arrivais, je sais que ça l'a fait chier. Lui, ça l'a fait chier. Parce que ça faisait même rire des gens de son camp. Ça, c'est efficace. Ça, c'était vraiment efficace. Je ne crois pas que j'ai réussi à faire un truc aussi efficace jusqu'à présent. En tout cas, contre quelqu'un. En prenant maigret. Le truc qui m'a le plus fait marrer, c'est le plus fait plaisir, c'est quand quelqu'un m'a dit un jour, à propos de maigret, c'est terrible parce que maintenant quand je le vois à la télé, je vois la caricature que tu en fais de lui. J'ai mal. Ça y est, j'ai gagné. Oui. Là, j'ai gagné. La caricature est un autre. La marionnette est une autre. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'on croit qu'on est extérieur à sa propre image. Ce n'est pas vrai. Donc, on peut être froissé, vexé par une caricature, mais il faut penser que ce n'est pas forcément soi-même qui est en cause. C'est des critiques qu'on aura aussi envie de formuler, qui nous seront interdites parce qu'on est dedans. Mais le côté « je vous aime quand même, mais pourtant vous ne le méritez pas » par exemple, d'un cabu, j'adore. J'aime beaucoup ce mec. Moi, par exemple, je ne fais jamais de dessin sur Le Pen. Même Sarkozy, maintenant, je commence à éviter parce que comme c'est celui que j'ai le plus dans le nez, je me dis, je lui fais plaisir. Si je l'attaque, je lui fais plaisir. Donc, je l'attaque moins. C'est le silence qui gêne la classe politique. Ah voilà ! On va se coucher ? Ouais ! On va se coucher, si il faut faire Le Pen. En 12-13 ans, on n'a pas eu de concurrent. On pourrait s'en réjouir. Moi, je ne m'en réjouis pas. J'aurais aimé qu'il y ait d'autres types de journaux comme ça qui viennent. Et ça serait plutôt bon signe. Le fait qu'on soit les seuls nous confère une responsabilité encore plus grande. On est le seul journal national satirique. Le seul vrai journal national satirique. C'est-à-dire où il y a que de la satire. Il y a une plus grosse part de satire que d'information. C'est très délicat parce qu'on ne saura jamais le Canard Enchaîné. Ça, c'est clair. Le Canard Enchaîné, ça fonctionne sur la petite brève. C'est ça, le Canard Enchaîné. La grande page du Canard Enchaîné c'est la page 2 où il y a toutes les brèves. Donc, nous, on n'est pas ça. On n'est pas un journal à qui on téléphone tous les jours disinformation en disant tel ministre a pincer les fesses de tel autre. Non, c'est pas ça. Donc, nous, on est un peu plus philo, un peu plus réflexion. Ça a toujours été ça, Charlie. Même quand c'était un raccourci, c'était une pensée de la société, Charlie. Alors que le Canard, c'est pas ça. Les Canards, ils font pas de politique, au sens populaire du terme. Donc, Charlie, ça sera jamais, je crois, un journal, effectivement, on fouille de l'info. C'est plutôt un regard décapant, cruel et original sur la société. Les dessinateurs ont un rôle d'analyste. font des reportages, font un vrai travail de journaliste. Ils travaillent sur des dossiers, on travaille ensemble sur des pages, sur des doubles pages. Ce que j'aime faire aussi, ce que j'ai fait beaucoup, c'est des reportages en dessin. Les jeunes dessinateurs de Charlie continuent ce genre de dessin parce que, là aussi, Charlie Hebdo est le seul journal où on peut faire ça. Il y a le seul journal qui peut donner, par exemple, deux pages à un dessinateur pour dessiner ce qu'il a vu dans un ou tel pays ou même à Paris. J'adore traiter des sujets d'actu étrangers et de partir en reportage. Quand je fais des dessins et que j'écris des articles dans Charlie Hebdo, je sais que ma liberté de style, de ton, aussi bien à l'écrit que au dessin, je ne pourrais l'avoir nulle part. et ça, un lecteur qui lit un truc sur le Kurdistan ou la Moldavie qui ne soit pas un énième reportage avec toujours foutu pareil, avec un témoignage, un tel, on reprend ses paroles, il y a un petit chapeau d'ambiance. Ils sont toujours formatés, ces trucs d'école de journalisme. D'ailleurs, ce n'est pas étonnant de voir qu'il y a très, très peu de gens qui sortent d'école de journalisme dans Charlie Hebdo et finalement, aussi, presque personne qui sortent d'école de dessin. Il n'y a que des francs-tireurs et cette espèce d'assemblage hétéroclite qui a en même temps une vraie cohérence, c'est ça qui le rend un petit peu singulier. Tous, nous sommes des autodidactes. Cavana n'a pas une forme, personne n'a une formation de journaliste, je crois, ou alors il se cache. Non, on est tous des autodidactes. Cavana était un ancien maçon. GB était cheminot. Moi, je n'étais jamais fait de journalisme avant. Moi, j'ai fait de l'animation, de la production, des livres, des films. Je ne veux pas être un journaliste. Et je pense que le journaliste, d'abord, en général, quelqu'un qui écrit trop vite, c'est besoin d'être sous pression. Il me faut un papier dans les deux heures, il me faut un papier demain matin. C'est très mauvais, c'est une très mauvaise école. Donc, à Charlie Hebdo, j'aime bien que les articles soient un peu mûris, réfléchis. Déjà, depuis que je suis là, ce que je vois, c'est qu'ils sont tous des tronches. C'est des gens très, très, très cultivés qui... Comme Bernard, par exemple. C'est vrai que j'ai quelques diplômes. Je suis prof de fac, donc je fais ce qu'on fait en prof de fac, des agregues, des tests, des machins comme ça. Mais c'est vrai que Charlie m'a donné une occasion unique d'exprimer l'économie. Moi, je me suis vraiment éclaté avec Charlie. C'est-à-dire que j'ai pu parler avec le ton un peu Charlie de problèmes économiques qu'on a découvert beaucoup plus tard. Tout ce qui était les fonds de pension, tout ça, j'ai pu en parler bien avant. Donc, j'ai pu exprimer, je crois, de façon très originale l'économie. Je crois qu'il n'y a que dans Charlie où on exprime l'économie de cette manière. Pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir être un laboratoire d'idées, il faut que ce soit des professionnels dans Charlie qui écrivent sur le thème sur lequel ils écrivent pour être au plus proche du cœur de la production intellectuelle. Et ça, il me semble que c'est une des spécificités, une des originalités de Charlie. Gérard, avant-hier, j'ai entendu qu'il y avait un type un restaurateur qui avait des problèmes parce qu'il n'avait pas payé son employé pendant 17 ans. Le mec n'a pas eu son salaire pendant 17 ans. Mais il vivait de quoi ? Je ne sais pas, mais peu importe. J'avais envie de reprendre ce machin-là pour signaler quelque chose qui est relativement trivial dans le milieu de la recherche mais dont on ne parle pas beaucoup, c'est que un tiers de la force de frappe en publication de la France en recherche repose sur du travail de doctorant non financé pour ce qu'ils font. C'est-à-dire, en fait, il y a un tiers de la recherche qui est simplement faite sans salaire. Angle ton truc là-dessus. Angle comme ça, ton papier. Pour ne pas être payé pendant 17 ans, il devait être à CFDT, non ? Ils le font pour eux, le journal. J'espère qu'ils le font pour eux, quoi. Je pense qu'en même temps, c'est contradictoire avec ce que je dis tout à l'heure sur le fait qu'il y a eu une grande volonté pédagogique dans Charlie. Enfin, je sens beaucoup chez Philippe, en tout cas, et chez Bernard Maris. Je pense que le... Je pense que si on n'a pas de plaisir, ça ne dure pas, quoi. Et pour un journal comme celui-là, le défi, c'est de sortir toutes les semaines et c'est de durer. C'est un journal qui n'a pas de publicité. Ou alors, je ne l'ai pas vu. Deuxièmement, c'est un journal qui n'est pas appuyé sur un groupe industriel. Et à mon avis, il n'y a aucune entreprise d'armement qui finance Charlie Hebdo. Donc, ça ne rend pas les choses faciles. Donc, la menace qui pèse sur Charlie Hebdo, c'est de ne pas avoir les ressources pour continuer. Sur France Culture, ils ne font pas encore de pub. Mais ils faisaient très peu d'autopromos. Il y avait des moments de programme. Il y avait des moments où ils annonçaient les programmes à venir ou des événements sur la chaîne. Mais maintenant, ils commencent à faire vachement d'autopromos. France Culture, écoutez pas tout dans le monde. Des conneries comme ça. Et ça, ça veut dire qu'il va y avoir de la pub. Ils l'ont annoncé. En fait, ils sont en train de créer en parallèle une radio Internet. Et ils ont expliqué qu'en fait, ça leur coûtait bien trop cher et qu'ils allaient être obligés effectivement d'avoir recours à la pub. Il y a toujours eu de la publicité dans l'Observateur. On est habitué. Ça fait 40 ans qu'on vit avec de la publicité. On a appris à maîtriser cette affaire. et ça n'a pas grande influence finalement sur nos prises d'opposition. Ça peut avoir une influence sur certains aspects du journal parce qu'on parle de certains produits ou de certaines choses comme ça ou de certaines activités. Mais ça n'influence pas notre traitement des marques ni encore moins l'orientation. L'orientation de l'Observateur n'a pas changé. Il y avait toujours la pub dans tous les canards où j'ai bossé il y avait la pub. Et toujours cette pression sur les articles à cause de la pub. Donc là il y a une liberté qui est vraiment très grande par rapport aux autres journaux. On salue les journaux comme le canard ou comme Charlie qui ont réussi à se passer de publicité. Le problème c'est que si on faisait ça nous on serait obligé de réduire notre pagination de licencier des gens. ça ne serait pas très positif et le gain en contenu serait faible. Eux ils ont pris une option plus radicale depuis le début. Bravo, très bien. On ne peut pas faire fortune avec un journal pareil. Ça c'est sûr. Il vaut mieux faire une connerie à ramasser de la pub. Là on peut gagner de l'argent. Mais un journal qui se veut sans pub et qui l'est effectivement et qui veut la liberté totale de taper sur tout le monde sans subir aucune influence ni en bien ni en mal. Effectivement ça peut vivre la preuve ça peut même vivre commodément je l'espère bien ça ne peut pas faire fortune ça ne peut pas devenir ça ne peut pas t'il y a un million à l'exemplaire un jour on le sait bien. Ça ça a un inconvénient qui n'en est pas vraiment un d'ailleurs c'est qu'on dépend de nos lecteurs c'est-à-dire que le jour où on n'a plus de lecteurs on ne paraît plus ce qui me semble a priori le minimum pour un journal. c'est quoi ? Bon ben je vous laisse. Quand l'ambiance est bonne comme ça, je m'en vais le cœur léger. J'ai vu l'autre jour que Charlie faisait de la publicité pour l'EB. Regardez maintenant l'EB. Il faut faire attention, c'est le début de la démarche, c'est la mécanique, bien sûr, il y a des problèmes financiers. Défendre la liberté de la presse, c'est vouloir s'exprimer quelles que soient les difficultés que l'on a. On fait, donc pour Charlie, qui était un problème, on fait de la pub pour Charlie, et dans Charlie, il y a une présence de libération. J'étais contre l'encart de l'EB, je suis toujours contre. L'encart de l'EB, les autres encarts d'ailleurs. Parce que là, il y a l'EB, ça arrive de temps en temps qu'il y ait un rock. Je trouve ça, même mon diplôme, ça s'est arrivé quelques fois. Philippe, il ne me l'a jamais proposé, autant que je me souviens, donc on n'a pas eu de se prononcer. S'il me le propose, on va discuter. Je trouve ça nul, parce que c'est un espace qui n'est plus géré par la rédaction. On s'est même déjà retrouvé avec un l'EB spécial foot, je crois, genre qui faisait un serré sur le foot. Donc tu as l'air vraiment d'une couille quand même. Je sais qu'il y a eu, ça s'est beaucoup discuté, ça s'est beaucoup disputé. Voilà, puis finalement, ça a continué. Ça reste tout bêtement de la pub. Et c'est moche, c'est hyper moche. Ah, c'est très très laid. Attends, on est plein de dessinateurs, de gens qui ont une conscience du graphisme, même si on n'a pas les mêmes valeurs graphiques. Mais déjà, un truc moche comme ça, c'est toujours une espèce de crotte d'honnée dans Charlie. Tant qu'à skier de la merde dans Charlie, autant que ce soit nous que la fonction. Je ne vois pas en quoi le fait de consulter... Non, en quoi consulter un proctologue à Tokyo ferait que les États-Unis rejettent moins de gaz carbonique. Je ne vois pas en quoi le fait de consulter un proctologue. de Tokyo, ça s'aime plus, ça, maman. Attends, de quoi tu te mènes, tu crois que tu as de l'humour, quoi ? Tu sais, c'est vachement dur, l'humour. Un métier, ma fille. Oui, mais elle, elle ne comprend rien. Justement, elle est con, elle ne comprend rien. On ne va pas s'engueuler pour de la politique. C'est une pluralité de graphistes, une pluralité de plumes, une pluralité de style. C'est vrai que le style de Kavana, ce n'est pas le même que celui de Deval, ce n'est pas le même que celui d'oncle Bernard, à l'écrit. Alors, le problème, souvent, c'est que les gens qui veulent rentrer à Charlie, ils ont l'impression qu'il faut justement faire du Charlie. Mais il ne faut surtout pas faire du Charlie. Il faut faire ce qu'on est au mieux. Et ça, ça fait du Charlie. Ça rentrera dans le machin. Il n'y a que si on est libre dans son expression, dans sa façon d'exercer son métier, que ça peut fonctionner à Charlie. L'esprit Charlie Hebdo, c'est que vraiment chacun fait ce qu'il veut. Moi, ce dont je me régale, c'est quand il y a des articles qui sont assez opposés l'un à l'autre. C'est le truc le plus important à Charlie, c'est qu'on n'est pas forcément d'accord. Et des fois, c'est dur, parce que des fois, on a des accords vraiment très, très forts. Au moment de la guerre de Kosovo, on s'est vraiment foutu sur la gueule, à l'intérieur du journal. Des fois, on est diamétralement opposé, même pas diamétralement, mais souvent, on s'accroche sec. Métro Paris, ils sont submergés. Ça, c'est le truc qu'il faudra dire dans toute chose. Ils sont submergés... Des étudiants d'école de journalisme par exemple. Des étudiants d'école de journalisme. C'est vraiment des petits cons, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Et non rémunérés, bien évidemment. Oui, bah oui. Mais c'est pas une expérience professionnelle. Attends, à 20 ans, si tu veux être journaliste, tu ne vas pas aller à Métro. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Parce que je te dis que c'est bloqué. On peut aller au McDo avec les études qu'ils ont fait. Je suis désolée. Faire des études de journaliste pour aller demander un stage dans un journal gratuit, c'est limite, quand même. Attends, tu fais quoi ? Le problème, c'est que ça peut avoir vraiment un côté privé de joke au bout d'un moment. C'est-à-dire, on se fout sur la gueule, etc. Mais en même temps, ça fait débat d'idées. Et il vaut mieux un débat d'idées qui soit un petit peu énergique, plutôt qu'un truc feutré qu'on pourrait lire. Enfin, on n'est pas téléramins, quoi, merde. Donc, autant qu'on s'engueule bien, quoi. On va pas dire... Alors, plus je suis plutôt pour, je suis plutôt contre, machin, tout ça. On va dire, pauvre connard, tu dis n'importe quoi, espèce de gens foutre et tout. Moi, je préfère ça, quoi. Au fait, quand est-ce que tu peux te remettre de la décoration et qu'on m'assiste ? Ouais. On peut le lire ? On est invités ? Je sais rien. À part la lettre que vous avez tous lue, je sais rien. Et puis, ça a été annoncé à la presse. Est-ce qu'on peut l'avoir ? Est-ce qu'on peut l'avoir ? Je peux en parler. Bon, tout de suite. Vous me... Ceux qui veulent la Légion d'honneur me font une petite liste et j'en parlerai au président. Moi, je l'ai pas demandé. Mais vous êtes pas obligés d'être aussi purs que moi. J'ai décidé de vous accorder la Légion d'honneur que j'arrive de voyage. Ça va être... Et c'était déjà au journal officiel. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais écrire au président. Je vais faire un instant pour lui dire non, ne me donnez pas... Finalement, la refuser, c'est encore plus ridicule que l'accepter. Bon, je l'ai laissé faire. Quand Wolesky dit « Ah, mais j'étais en train de serrer la main à Chirac. Bon, j'étais à Lille-Maurice et il est temps de passer les plats à Chirac, bladi, etc. » Bon, les lecteurs, ils sont fous. Ils se disent « Mais qu'est-ce que... Bon, mais Wolesky, il s'en fout complètement. Ils racontent ça. Ils disent « Bon, c'est de l'info, c'est intéressant de voir Chirac en calbutte, en train de passer les pas. Donc je fais les dessins là-dessus. » C'est Bernadette qui a eu l'idée. Je crois que c'est parce qu'elle n'aime pas boire de la bière et lui, il ne boit que de la bière et elle n'ose pas se commander une bouteille de vin toute seule. Alors avec nous, elle pouvait boire du vin. Donc on a dîné ensemble. C'était plutôt sympa. Alors on m'a pas mal insulté. Évidemment, Siné m'a insulté, mais j'ai l'habitude qu'il me crache dessus. De toute façon, Siné crache sur tout ce qu'il a aimé. Et moi, il ne m'a pas tellement aimé en plus. Mais il crache sur Mao, il crache sur Castro, il crache... Il ne croit pas encore en Dieu, mais ça va venir. Je crois que si charlie n'existait plus, je crois que je prendrais ma retraite carrément. D'ailleurs, je suis à la retraite, mais c'est vraiment la seule chose qui me donne envie de travailler, c'est encore parce que c'est charlie. Sinon, je ne vois pas où je pourrais avoir envie d'écrire d'autres. J'aimerais bien que le journal continue. Parce que même si parfois, on n'est pas toujours d'accord les uns les autres, c'est quand même un canal où on se marre bien. En dessinant, je pense qu'on voit le côté ensoleillé de la vie, « Sunny Side of the Street », vous le connaissez ? Moi, je pense que c'est un journal indispensable à Charlie Hebdo. J'aime y travailler. Je dirais que je suis en fin de parcours, quand même, par rapport aux dessinateurs comme Charb, Luce, Risse. Donc, ce n'est pas très important pour ma vie personnelle, s'il disparaissait. Mais c'est important pour Wolinsky, pour celui que... D'abord, je fais dans Charlie Hebdo des choses que je ne peux faire nulle part ailleurs. Je ne sais pas trop où va aller Charlie Hebdo parce que... parce que le monde va mal et que là, je suis très, très, très pessimiste. Je pense que le monde est foutu alors que Charlie Hebdo sera peut-être la dernière bouteille à la mer dans laquelle il y aura le dernier message. Je ne sais pas, mais je ne veux pas en finir sur la tristesse. Ce serait idiot. Je pense que Charlie a encore du... du progrès à faire. Mais c'est bien de s'imaginer ça. C'est-à-dire que ça a encore un journal en mouvement. Quand il se produit quelque chose qui n'aurait pas pu se produire ailleurs, je suis vraiment content. Il y a des numéros comme ça qui sont réussis. Pas tous. Mais ça veut dire quand même qu'il faut l'acheter toutes les semaines parce qu'on ne sait jamais. Ce n'est pas parce qu'on est sûr d'y trouver quelque chose. Mais c'est parce que quand on y trouve quelque chose de bon, normalement, c'est vachement bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada